C'est un bagage serré Le mariage est sacré Et c'est travail bondier C'est un bagage divin C'est Dieu qui créait Nous qu'a venu bondier Pour tout ça y fait Ben nous Bonjour chers téléspectateurs Et bienvenue dans votre nouvelle émission L'homme et la femme, une véritable émission Donc durant cette émission Nous allons parler du mariage On va essayer d'encourager Les familles, les couples, les futurs fiancés Et pour cette nouvelle émission Notre thème aujourd'hui est bien entendu Les mariages, qu'est-ce qu'est le mariage Et quel est le but du mariage selon Dieu Et pour ça nous avons un invité de marque Qui n'est autre que le pasteur Joël Mvoula qui nous vient De l'église Cité de la Foi à Bruxelles Bonjour pasteur Bonjour ma sœur Alors dites-nous pasteur Qui êtes-vous ? Je suis le pasteur Joël Comme notre sœur vient de le dire Je suis pasteur à Bruxelles A la Léglise Cité de la Foi Marié, père de trois filles Nous sommes là depuis une vingtaine d'années Dans le ministère Aujourd'hui nous sommes heureux D'être dans cette émission L'homme et la femme, une véritable émission Et donc vous vous occupez je pense de couples aussi ? Oui je m'occupe de couples Spécialement des couples en difficulté Ou des fiançailles Des gens qui sont candidats au mariage Pour leur donner les ABC du mariage Parce que le mariage n'est pas seulement La vie dans la maison Mais avant d'y entrer Une bonne préparation pour savoir Où l'on va C'est d'ailleurs pour ça que Pour cette nouvelle émission Que nous allons vous parler Vous demandez pasteur De nous expliquer Quel est le but du mariage Qu'est-ce que le mariage selon Dieu ? Oui Le mariage selon Dieu Nous commençons au commencement Parce que Dans le livre du Proverbe 16 Verset 4 La Bible déclare Dieu a fait toutes choses pour un but Donc Dieu a institué le mariage pour un but C'est le but que nous allons poursuivre Avant de voir vraiment Qu'est-ce que le mariage Nous allons voir le but vraiment Du mariage Pourquoi le Seigneur a créé le mariage ? Juste pour nous satisfaire Juste pour créer des enfants Où il y a autre chose Plus que cela Alors nous allons sans plus tarder Nous pouvons prendre la parole de Dieu Dans le livre La lettre de Paul le Romain Le chapitre 8 Les versets 28 à 29 La Bible déclare Nous savons du reste Que toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Car Ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Enfin que son fils Soit le premier né De beaucoup de frères Je voulais souligner Le mot L'image de son fils Dans le verset 29 Du chapitre 8 De Romain Dieu quand il a créé Le mariage Il a dit à l'homme Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Beaucoup parmi nous pensent Que je vais trouver Une femme parfaite Je vais trouver une femme Qui n'a aucun défaut Je crois que c'est là Où nous nous trompons tous La Bible déclare tout simplement Que Dieu a créé le mariage Pour que l'image de son fils Soit reflétée dans le mariage C'est à dire que L'homme et la femme Puissent refléter l'image du Christ Dans leur ménage Et quand Un homme se marie Dans ces buts là Il sait qu'une femme Parfaite justement Elle est là Pour que nous puissions Comme la Bible dit Le faire et guise le faire Que ensemble Quand nous allons commencer A vivre ensemble Nous avons chacun L'objectif de ressembler à Christ Si nous avons un autre objectif Peut-être Nous allons dire Que nous sommes mariés Pour avoir des enfants Et si vous n'avez pas des enfants Qu'est-ce qui va arriver ? Donc on va divorcer Non Le mariage N'a pas été fait Pour être divorcé C'est d'abord Comprendre le but Le but c'est que L'image De Jésus Soit retrouvé Dans le conjoint Soit retrouvé Dans la conjointe C'est ça le but Du mariage Chrétien Et donc Quand la Bible a dit Par exemple Que oui Donc l'homme Quittera son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront une seule chair Donc si je vous suis Le fait de devenir Justement une seule chair Et dans ce que vous avez dit Vous avez dit Qu'il faut ressembler à Jésus A l'image de Jésus Donc comment Pouvez-vous expliquer Cette partie là De devenir Justement une seule chair La Bible dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Il quittera son père Il quittera sa mère Et il s'attachera A sa femme Et il deviendra Une seule chair Ma soeur Nous commençons Par le commencement L'homme doit d'abord Quitter Son père Et sa mère Ça c'est le premier Veuil quitter Quitter émotionnellement Quitter physiquement Quitter financièrement Quitter spirituellement Maintenant Le deuxième rêve C'est s'attacher Si On ne quitte pas On ne s'attache pas Pour s'attacher Il faut quitter Et quand Vous vous attachez La Bible dit Que vous devenez Une seule chair Mais je voulais souligner Le mot Devenir une seule chair Parce qu'ils deviendront C'est au futur simple Ce n'est pas le jour Que nous nous marions Aujourd'hui Que nous devenons une seule chair Devenir une seule chair C'est un processus Donc nous allons trouver Comme La société nous apprend Que non Incompatibilité de caractère Elle est incompatible Elle a un mauvais caractère Ou le monsieur a un mauvais caractère C'est exactement Dieu met les gens incompatibles Ensemble Pour qu'ensemble Avec Christ Ils puissent ressembler A Christ Si nous sommes déjà Compatibles Ça ne sert à rien D'être dans le mariage Donc pour le futur candidat C'est peut-être mieux De chercher un homme Ou une femme Qui n'a pas le même caractère Pour justement Vous confronter Dans le mariage C'est ça un peu Oui Parce que nous revenons Dans le livre de Proverbe 27 Qui dit Le faire Aiguise le faire C'est-à-dire Ensemble Comme nos caractères Sont différents Exactement C'est ce que Le Seigneur cherchait Pour que nous puissions Rassembler à Christ Si nous sommes déjà Parfaits Ça ne sert à rien De ressembler à Christ Mais n'oublions pas Que nous sommes Après Genèse 3 C'est-à-dire Le péché Est déjà entré Dans le monde C'est-à-dire Le visage De chacun de nous Est déjà défiguré Donc le visage De la femme Ne plie le visage Du jardin de dents Le visage de l'homme Ne plie le visage Du jardin de dents Il y a des choses Qui ont changé A cause De ce grand fléau Qui s'appelle le péché Le péché a détruit L'image De l'homme Et de la femme Du jardin de dents Alors Quand quelqu'un dit Qu'il cherche Une femme parfaite Qu'il cherche Quelqu'un De 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 Compatible C'est-à-dire Cette femme-là Peut-être Tu peux la trouver Une femme parfaite Mais elle ne va pas T'épouser toi Ah bon ? Parce que toi Tu es une parfaite Alors c'est pour dire Que cette femme-là Tu ne la trouveras pas Si tu la trouves Ce n'est pas toi Qui l'épouseras Parce que toi Tu n'es pas parfaite Donc c'est Cette femme-là N'est pas sur cette terre Exactement Les sites internet Nous disent quoi ? Les sites de rencontre Ils sont en train de vanter Que voilà Tu vas trouver Une femme qui aime L'épouseras comme toi Tu vas trouver Une femme de même caractère Avec toi Ça c'est faux Si toute l'année Tu ne rencontres Personne sur cette terre Qui te ressemble Au nouveau caractère Mais c'est justement Pour ça Quand on va Vers ces sites de rencontre Ce que les gens veulent Aujourd'hui Ils ne veulent pas De problème justement Ils se disent Que si je me mets Sur un site de rencontre Et pour ne pas rencontrer Alfred Qui fait des choses Que je déteste Ou rencontrer Jean Qui en fait N'a pas d'éducation Alors que moi j'en ai Les gens cherchent en fait L'air semblable Des gens Qui parlent comme eux Qui sont comme eux Parce qu'ils pensent Qu'ils vont se retrouver ensemble Et ensemble Ils auront moins de problèmes Qu'en pensez-vous ? Marcel c'est un gros mensonge C'est un gros mensonge Tu ne trouveras personne Qui te ressemble Au niveau caractériel Sur cette terre Je répète encore Que le péché Est déjà entré dans le monde Donc où nous sommes là Tous nous sommes imparfaits Donc le mariage C'est l'union D'un homme imparfait Avec une femme imparfait Pour devenir parfait Avec Christ Si nous cherchons déjà Des gens qui sont parfaits Ces gens là Ne sont pas sur cette planète Alors tout simplement Nous les chrétiens Les gens qui croient En Jésus Christ Nous avons un standard Ce que nous cherchons D'abord la volonté de Dieu En même temps Que cette personne Soit croyante Donc si elle est chrétienne S'il est chrétien Mais nous ne cherchons pas Des chrétiens parfaits Nous ne cherchons pas Des chrétiennes parfaits Nous cherchons un paternel Qui est croyant Qui a les mêmes valeurs Comme nous Et ces valeurs là Exactement Comme l'image De l'homme et de la femme A été écornée Et après le jardin d'Eden Maintenant nous rentrons Pour revenir à Romerou 29 Pour que chacun de nous En travaillant Nous puissions ressembler à Christ Donc on peut dire Que c'est En fait c'est En se mettant ensemble Et en ayant comme objectif Les yeux fixés sur Jésus Qu'ensemble nous allons parvenir Pas à effacer Mais plutôt à couvrir Je veux dire Les caractères Des uns et des autres Ou bien à nous supporter Mutuellement Quand nous essayons De faire un petit triangle Mentalement Nous avons un triangle Équilatéral Au sommet Nous avons Dieu Et à gauche Nous avons l'homme À droite Nous avons l'autre sommet Nous avons la femme L'homme regarde à Dieu Plus haut sommet La femme regarde à Dieu Plus haut sommet Qu'est-ce qui va arriver ? La distance entre le point A et B Va se rétrécir Parce que nous deux là A et B Nous tendons vers C Donc là où nous allons au sommet Nous allons nous rencontrer C'est là où on voit Après plusieurs années de mariage Des chrétiens vrais Nés de nouveau Avec le frottement Avec tout ce qui arrive Parce qu'un mariage reçu C'est l'ensemble De beaucoup de patience De beaucoup de pardon En cheminant Et jusqu'à ce qu'on arrive Au sommet Là où il y a Dieu Et nous avons Les caractères du Christ Parce qu'en ce moment là Le Seigneur dira Bon et fidèle serviteur Assis-toi à ma droite Amen Et tout à l'heure Vous avez parlé Donc on avait parlé De deux verbes Quitter et s'attacher Donc on a un tout petit peu Développé quitter Mais maintenant Comment Enfin donnez-nous Par exemple un exemple De quitter réellement Parce que bon Il arrive On croit souvent Des gens ou des couples Où ils se disent Où il y a des problèmes Des styles Surtout chez les Africains En général C'est oui La femme envoie de l'argent A son pays A sa mère Ou à son père Sans que le mari Soit au courant Et donc Ce genre de choses Causent plutôt Beaucoup de problèmes Dans le couple Est-ce que ça C'est un exemple Par exemple Que la femme Ou l'homme N'a pas quitté Ses parents Ou sa famille Ou ses amis Oui Émotionnellement Spirituellement Physiquement Nous partons Parce qu'il est arrivé Un temps Où nous devons quitter Alors Quand on revient Sur le volet financier Je dirais Que quelqu'un Qui a réellement quitté Il ne parle pas De mon argent Oui mais c'est un exemple Il parle de notre argent Et si c'est notre argent Il n'y a personne Qui peut le dépenser Sans la vie de l'autre Donc cette femme là Qui a quitté Ou cet homme là Qui a réellement quitté La femme aussi Bien sûr L'a quitté Qui s'est attachée Et qui est devenue Cette chère La maman de cette femme là Est devenue La maman de l'homme Les parents Je dirais De cette femme Devenue Les parents Du mari C'est-à-dire Si il y a une dépense À faire Parce que nous Il n'ignorons pas Que pour le contexte africain Nous avons laissé Des parents Qui n'ont pas de retrait Donc c'est C'est normal Et c'est logique Que nous puissions aider Les parents Qui sont laissés au pays Mettre des communs Parce que je sais Que j'ai quitté Je me suis attaché Je suis devenue Cette personne Donc je ne parle plus De mon maman Je parle de notre Donc de notre argent Mon mari Ma femme Comme nous avons Les mêmes comptes On essaye D'analyser la situation La maman est malade Les papas Ou un frère Ou un cousin Et qu'on doit aider Pour les frères scolaires On en discute Là nous entrons Dans le cadre De la communication Parce que nous communiquons C'est ainsi Que nous pourrons Résoudre les problèmes Ensemble Alors si nous N'avons pas quitté Qu'est-ce qui va arriver Il va arriver que Nous sommes déjà Comme attachés Et nous sommes déjà Comme devenir une seule chair De toute façon C'est impossible Quelqu'un qui n'a pas Quitté Ne peut pas s'attacher Il va s'attacher D'une façon superficielle Mais si on ne quitte pas Qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver Qu'on est déjà Dans les mariages Mais chaque fois Mais chaque fois Qu'on veut prendre Une bonne décision On doit se référer Aux parents Donc en fait Quitté Est une condition Je dirais Sine qua non Pour pouvoir s'attacher C'est ça Si j'ai bien compris Je dirais Amen Ok Je dirais Voilà Et alors Vous avez dit tout à l'heure Une définition Qui m'a beaucoup plu On va juste Le rappeler Par rapport Quelle est votre définition Du mariage Vous avez parlé De l'union Pour moi Le mariage C'est l'union D'un homme imparfaite Avec une femme imparfaite Qui vont devenir parfaits Par l'aide du Christ Amen Avec l'aide du Seigneur Ils vont devenir parfaits Parce que La Bible déclare Que le Seigneur Viendra chercher Une église Sans tâche Ni rite Ni rien de semblable En ce moment là Comme ce couple Là est chrétien Il y a eu Des frustrations Il y a eu Des choses Des scories Comme on parlait Des minérailles Donc le Seigneur Va nous nettoyer Et nous allons Devenir de l'homme Pire Et en ce moment là Le Christ dira Que le travail A été fait Amen Et alors Que dirions-nous Maintenant Si on doit parler Dans le mariage De la mission De l'homme Et de la femme Pour que ça soit clair Pour nos téléspectateurs Quelle est la mission De l'homme Et quelle est la mission De la femme Dans ce cadre là La mission De l'homme Dieu dit d'abord Que l'homme Il va donner Des positionnements Il va positionner L'homme Dieu crée En premier L'homme Il le met Dans le jardin Et en second lieu Il crée la femme Tirant De la côte De l'homme Il crée la femme Maintenant Qu'ils sont En deux Dieu va Distribuer Les rôles Toi tu es le chef L'homme Est le chef De la femme Et la femme Il doit être soumise A l'homme Et c'est là Nous allons définir Des termes Pour bien répondre A la mission De l'homme L'homme A été positionné Comme chef Ici Nous devons faire attention Parce que Nous sommes dans un contexte Chrétien Un chef Dans la Bible C'est un serviteur Si tu veux être Un réel chef Le Seigneur Jésus a du ceci Celui qui veut être Grand parmi tous Il doit être le serviteur Des autres Comme Dieu t'a choisi Toi l'homme Comme le chef De la famille Ça veut dire Que tu es le serviteur De la famille Ça veut dire Un chef serviteur Pas un chef dictateur Pas un chef Qui impose les choses C'est un chef Qui est serviteur Alors Il a dit à la femme Que toi Tu dois être soumise A ton mari La soumission Des fois A été mal comprise La soumission C'est L'homme a une mission Et la femme Est sous la mission De son mari C'est tout simplement Un jeu de mots Mais sous mission On le coupe en dessous Et puis mission Donc on est sous La mission De son mari C'est à dire quoi C'est à dire que Dieu a donné à l'homme Cette grande mission Nous allons la lire Là dans Genèse 18 Le premier livre De la Bible Genèse 18 Comment Dieu a choisi Par exemple Un homme Qui s'appelait Abraham dans la Bible Il a choisi Pourquoi Écoutez ce que Le Seigneur va dire Dans Genèse 18 Verset 19 Car je l'ai choisi Enfin qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder La voie De l'éternel En pratiquant La droiture Et la justice Et ainsi L'éternel Accomplisse En faveur d'Abraham Les promesses Qu'il lui a faites Nous voyons Un homme dans la Bible Qui a été choisi Pas parce qu'il était riche Pas parce qu'il était pauvre Pas parce qu'il était blanc Pas parce qu'il était noir Pas parce qu'il était géant Pas parce qu'il était de petite taille Mais Dieu donne la réponse Qu'il a choisi Qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel C'est important De souligner la voie De l'éternel Donc Si aujourd'hui Nous voyons Des problèmes Dans des couples Le problème Dans les couples C'est Le vrai souci C'est On n'a pas trouvé De véritable homme Qui Apprend A leur fils A leur famille De souligner La voie De l'éternel Le problème C'est que tu reprennes Ta première fonction D'éduquer tes enfants Ta femme Ta famille Spirituellement C'est à dire En aimant d'être Enseignant De la famille C'est ça Le premier rôle Alors dans cette mission Là De enseigner la famille La femme Va l'aider Il va l'aider Peut-être C'est elle Qui va Organiser l'environnement Appeler les enfants Dans les chambres Descendre Parce que Les kids La famille Va commencer Elle est là Pour aider Justement Que cette mission Marche Elle est L'intercessaire De son mari Pour que son mari Dieu l'éclaire Le Saint-Esprit Puisse l'éclairer Qui nous donne Une direction Véritable Parce que Quand un leader Échouent C'est tout le monde Qui échoue C'est ainsi Que cette femme A intérêt A prier beaucoup Pour son mari Donc c'est ça La soumission L'aide Qu'elle apporte Dans la grande mission Que a l'homme C'est la grande mission D'être Les bergers Les pasteurs Les leaders De la famille Donc il arrive souvent Et même beaucoup Les femmes Comme vous nous avez expliqué Maintenant Quelle était La signification Donc du mot Soumission Mais il arrive Donc que les gens Confondent Ils se disent Non Quand mon mari parle Moi je ne vais pas Me soumettre Je n'ai pas Obéir à ce qu'il a à dire Moi aussi Il y a l'égalité Des hommes et femmes Enfin aujourd'hui On parle de tout Et de rien Et donc En fait Les gens Enfin les femmes Plutôt doivent comprendre Que la soumission Ce n'est qu'une aide Qu'on apporte finalement A sa maison A son mari Pour l'aider Dans la tâche Que Dieu lui a confiée C'est ça La soumission La soumission De la femme C'est un commandement Ce n'est pas des choses A discuter Ça dépend De la façon Je m'excuse Ça dépend De la façon Dont l'homme Gère son leadership En réalité Mes frères et soeurs Si cet homme là Joue son rôle D'enseignant De la famille D'un vrai leader D'un vrai serviteur Cet homme là Que Dieu a dit Aime ta femme Marie aime vos femmes En réalité Il n'y aura pas De problème De soumission Si cette femme là Comprend Mais même si cet homme là Ne t'aime pas Comme tu le voudras Mais je préfère Que tu obéisses Au Seigneur Sois soumise Si cette femme là N'est pas soumise à toi Homme Je préfère Que tu obéisses Au Seigneur Continue à l'aimer Donc je crois Que celui Qui obéira au Seigneur La Bible Décart Que l'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Donc obéir au Seigneur Et continuer A aimer ta femme Elle est imparfaite Elle a beaucoup De défauts Mais du fait Que tu vas continuer A l'aimer Qu'est-ce qui va arriver Il va arriver Qu'elle va répondre Parce que Ça c'est la loi Selon les espèces C'est-à-dire Si on sème L'amour Tant ou tard On récoltera l'amour Donc on ne peut pas Être soumise Si on n'aime pas Deux fois Ce qui manque aux femmes C'est cet amour-là Elles n'ont pas réussi Cet amour Elles sont rebellées Elles sont En fait Elles répondent négativement Elles répondent négativement Parce qu'elles ont des frustrations Elles ont des frustrations Mais en ce moment-là Si ma soeur Tu es en train de vivre Des choses de ce genre Remets-toi A ta mission Si il y a un problème qui arrive Qu'on me trouve d'abord moi Avant d'atteindre ma femme Donc je suis en train de la couvrir C'est comme un parapluie La pluie au lieu de nous mouiller A cause du parapluie Donc les parapluies arrêtent C'est imparfait Donc c'est dans ce sens-là Sinon la soumission C'est une sorte de pouvoir Une femme qui est soumise Elle est à des pouvoirs Donc aimer C'est un commandement Où on n'a pas trop de choix Cet amour-là dont nous parlons C'est cet amour-là inconditionnel Dieu nous a aimés De l'amour inconditionnel Si Jésus-Christ pouvait compter Sur le mérite de qui Que ce soit cet homme-là parfait C'est pas toi C'est pas moi Qu'il choisirait Cet amour-là nous l'appelons inconditionnel Pas parce que nous avons fait du bien A Dieu Que Dieu nous a sauvés C'est la même chose N'attends pas que tu manges des bons plats Ou que cette femme-là T'égarde dans un domaine ou dans un autre Pour l'aimer Donc pour l'aimer Tu dois l'aimer Sans rien attendre de retour Parce que tu suis l'exemple de ton maître Donc de Jésus Donc pour résumer un peu Donc le maître mot finalement Si je comprends bien Par rapport à l'homme Par rapport à la femme Donc l'homme doit aimer sa femme Sa femme doit être soumise En fait le maître mot C'est de regarder à Christ De regarder à Jésus Parce que si moi j'aime mon mari Que je regarde à Christ Et que mon mari ne m'aime pas Ou qu'il me fait du tort Mais si moi je continue à aimer Mon conjoint Malgré tout ça Donc ça veut dire que j'obéis à Jésus Donc je fais simplement Ce que Dieu me demande de faire C'est ça Et si l'homme aussi A une femme qui est rébelle Ou bien Qui ne cuisine pas bien Enfin qui a beaucoup de défauts Mais que lui aussi en fait Continue à l'aimer malgré tout Parce qu'en l'aimant Il ne fait qu'obéir Au commandement du Seigneur Au commandement du Seigneur Donc le maître mot C'est que regardons à Jésus Quoi qu'il se passe Quoi qu'il arrive Ayons les yeux fixés Sur notre Seigneur C'est ça C'est là où la Bible La porte-épaule dit Que c'est lui qui fait le bien Qui continue à faire le bien Autant convenable Il m'a sonné Amen Du fait que Tu continues à aimer cette femme Qui ne t'obéit pas Continue à le faire Tu fais bien Autant convenable Cette femme-là se soumettra Toi Qui te Ma soeur Qui te soumets à ces maris-là Qui ne t'aiment pas Continue à te soumettre Autant convenable Le Seigneur le convaincra Il va t'aimer Comme Christ a aimé l'Église Donc malgré les difficultés Essayer d'avoir La foi La patience Donc qui est un fruit de l'esprit C'est ça en fait finalement Qu'on nous demande Parce que des femmes Ou des hommes Qui entendent Allez Cet entretien aujourd'hui Ils vont peut-être penser En se disant Mais oui Mais le pasteur C'est bien Il dit qu'il faut Continuer à aimer Mais il m'est bas Il m'est violente Il ne me fait jamais Des cadeaux Il est méchant Ce n'est pas évident De continuer à aimer Un homme Qui ne nous fait Que du tort Parce que bon J'imagine Et je sais Qu'autour de nous Il arrive parfois Donc que dirions-nous A ces femmes Qui estiment Que Voilà C'est C'est difficile C'est difficile Si on est seul Je dirais C'est facile Si on est avec Christ Le problème C'est qu'on veut Agir dans la chair C'est ça Le gros souci Quand on veut vivre On prétend être Chrétien ou chrétien Et on vit dans la chair Ça ça ne marchera pas Parce que la vie chrétienne Ou les couples Ce n'est pas une histoire naturelle C'est une histoire surnaturelle Il faut des moyens surnaturels Pour vivre Parce qu'à un moment donné Les gens sont dans des couples Mais ils vivent comme des païens Mais on ne peut pas perdre des mots Des gens qui ne connaissent pas Jésus C'est-à-dire La Bible dit que Regardez vos souffrances Comme une occasion de joie C'est difficile ça Oui Je crois que c'est dans un pied Regardez votre souffrance Comme un sujet de joie Si je sais Je ne minimise pas Ce que vous traversez Mais tout simplement Elle revient encore Sur le terrain du Seigneur Parce que là J'ai l'impression Que tu réfléchis en toi-même Avec tes capacités à toi Avec tes potentiels En toi Mais je crois que C'est bien de se remettre Au Seigneur Avec le Seigneur Nous ferons des exploits Je me suis passé Donc dans tous les cas Il faut vraiment Se confier à Dieu La solution en fait Dans la parole Dans Jésus Christ Il nous a donné toutes les armes Deux fois nous crions beaucoup Voilà mon mari Ma femme ne peut pas S'ici Mais vous savez Mes frères et sœurs Quand nous quittons Quand nous nous attachons Pour devenir C'est tout un travail Il y a des jeûnes là-dedans Il y a des prières là-dedans Il y a la méditation De la parole là-dedans Devenir Parce que c'est C'est au futur simple Donc aujourd'hui Nous sommes mariés Mais nous allons devenir Une sœur chère Ça peut nous prendre De 30 ans Ça peut nous prendre De 40 ans Pour devenir une sœur chère Alors en ce moment-là Je reviens à la définition De gens imparfaits Donc l'homme imparfait Avec une femme imparfaite Pour devenir parfait Pour devenir là Pour devenir C'est le verbe devenir là Qui est long Ça va prendre du temps Donc là c'est un chemin Parsemé dans le bûche C'est ainsi que nos parents Nous diront Même ceux qui n'ont pas Connu le Seigneur Il y a eu beaucoup de patience Beaucoup de persévérance Pour arriver à nous élever Et qu'ils soient toujours ensemble Tout n'a pas été rose Tout n'a pas été facile Mais avec le Seigneur C'est possible Donc nous encourageons Donc chers couples Si vous nous écoutez Vous nous regardez Donc on vous encourage Vraiment à tenir bon A tenir ferme La route est longue C'est un chemin Sans retour hein Parce que quand on se marie La Bible dit Les anglais disent One way Donc ne regardez plus en arrière En tout cas Allez de l'avant Regardez vers le Seigneur Tenez bon Ça va aller Tôt ou tard Ça finira par aller Parce que si on continue A s'aimer de bonnes choses On finira par récolter de bonnes choses Amen Si on continue à murmurer Ça va être de plus en plus long De plus en plus difficile Donc moi je vous encourage vraiment A continuer à croire au Seigneur Que le miracle est toujours possible Le miracle est possible Parce que Dans une vie On a de l'espoir Amen Parce que Quand vous venez de dire là Que c'est vraiment Sens unique Parce qu'on s'engage dedans Vous savez que Les sens unique À un moment donné Ça devient des sens interdits Donc quand tu voudras rentrer Sur le même chemin Ce n'est plus sens unique Mais ça devient sens interdits Donc on se marie vraiment Pour qu'un l'un enterre l'autre On ne peut pas faire marche en arrière Vraiment que le Seigneur Nous bénisse encore aujourd'hui Vous qui suivez cette émission Parce que Le mariage a été attaqué de fond Je dirais que Le vrai problème de foi Que nous n'avons pas De vrais chrétiens Les gens Au départ Ils se sont mariés Comme des chrétiens Mais quand ils arrivent là Il n'y a rien D'un fruit de l'esprit Donc c'est là Où il faut aller Créer les choses Mais je faisais semblant Je ne pense pas quand même Oui Ils croyaient certainement Et puis la réalité Fait qu'ils se rendent compte Que Voilà Ce n'était pas ce que j'imaginais Ce n'était pas C'est à quoi je pensais On ne peut pas se tromper Je crois que Les gens doivent être honnêtes Pour dire qu'au départ Je vais poser une personne imparfaite Ça c'est Mettre ça dans la tête C'est déjà T'es soulagé Et avoir Disons D'avoir des mauvais Comment dire Je l'ai dit très bien Que nous sommes Nous sommes après genèse 3 Si nous étions avant genèse 3 C'est à dire Nous sommes dans les jardins Là les choses sont correctes Il n'y a pas de péché Tout est rose Tout est beau Mais depuis que genèse 3 est arrivé Donc nous devons comprendre Que non Je disais au début Que Je crois qu'une femme parfaite existe Mais ce n'est pas toi Qui va épouser Parce que toi Tu n'es pas parfaite Amen Donc c'est important Donc voilà Merci beaucoup En tout cas Pasteur Pour tous ces éclaircissements Avant Donc On arrive tout doucement A la fin de notre émission Et juste avant De continuer Donc De clôturer Je veux juste Vous poser une question Si vous avez suivi Donc cette émission Depuis le départ Sachez que Durant Au cours de ces émissions Vous aurez la possibilité De gagner un prix Parce que nous voulons Vous encourager Nous voulons aider les couples A être ensemble A sortir ensemble Vous donner des outils Vous donner des encouragements Donc aujourd'hui Nous avons un premier cadeau Qui est donc Un livre Donc Qui s'appelle Pourquoi suis-je mariée ? Donc peut-être Certains d'entre vous Ne savent pas pourquoi Ils sont mariés Mais aujourd'hui On a reçu Du pasteur Joël Les éclaircissements nécessaires Pour connaître Le but du mariage Donc si vous Si vous ignorez Pourquoi vous vous êtes mariée Peut-être que ces livres Pourront vous aider Donc pour ça Pour gagner ces livres Il faut simplement Répondre à une seule question Qui a été Donc ça sera La définition du mariage Selon le pasteur Joël Le pasteur Joël Nous a donné A deux reprises Aujourd'hui Quelle est La définition du mariage Donc si vous répondez A cette question Vous allez pouvoir Répondre par mail Donc à l'adresse Qui s'affiche Au bas de l'écran Ça sera donc HVF Mission 2016 A gmail.com A ce moment là Il y aura un tirage au sort Et le nom du gagnant Sera connu Pour la prochaine émission Donc vous avez la possibilité De gagner ces livres Pourquoi suis-je mariée Écrit par le couple évangéliste Iber et Marceline Voilà pour ça Et alors pasteur Avant de conclure notre mission Je vais vous demander En tout cas De pouvoir prier Prier pour les couples Les couples qui traversent Les moments difficiles Si on peut les encourager Si on peut les soutenir En tout cas Par la prière Ce soir Nous allons prendre Juste un moment Pour Pour les remettre Entre les mains du Seigneur Oui Mon frère Marcel Toi qui nous suis Nous allons prendre Un temps de prière Nous savons que La prière du juste A une grande efficacité Nous savons Nous t'encourageons Pas à quitter Le ménage A divorcer Nous t'encourageons Que c'est encore possible Avec le Seigneur C'est ainsi Que nous voulons prier Parce que la Bible Est située dans la souffrance Prie La Bible ne dit pas Que si tu es dans la souffrance Quitte le mariage Prie C'est ce que nous allons faire Nous allons nous incliner Dans la prière Tendre père Dieu de toute famille La Bible déclare Que toute famille Tire son nom de l'éternel Tu as vu Seigneur de gloire Qu'est-ce que cette famille Est en train de traverser Mais je sais Que tu es Le Dieu grand Le Dieu puissant Le Dieu de restauration Viens restaurer encore Ce couple père Éternel Dieu de gloire Ce mari Seigneur de gloire Qui bat sa femme Éternel Montre-lui Seigneur de gloire Quelle est sa fonction Éternel Qu'il revienne Seigneur Dieu Au Seigneur Père éternel De gloire Cette femme Seigneur de gloire Qui est devenue Amère Aigre Éternel De gloire Papa Guéris-la La Bible déclare Seigneur de l'onction Du Seigneur Le Sumaïma Qui sont en train Qui sont en train De traverser Des moments difficiles Et je sais Éternel Notre Dieu La Bible déclare Seigneur Venez en moi Pour tout ce qui est Fatigué Chargé Et je vous donnerai Le repos Éternel Tu es notre Sabah Encore aujourd'hui Tu es notre repos Viens restaurer Viens reconstruire Qu'il y ait de nouveau Départ Seigneur Notre Dieu Merci Seigneur De guérir Ce couple De guérir Ce famille De guérir Ce enfants Et tout ce qui était Seigneur Enfermé Dans le manque De pardon Retrouve Seigneur Le pardon Au nom de Jésus Et que Seigneur De la gloire Papa Toutes ces familles Soient restaurées Et que le nom De Jésus Soient encore Seigneur De la gloire Et éternel Loué Glorifié Dans ces familles Et que Seigneur Toute la gloire Te revienne Au nom de Jésus Que nous avons Ici prié Amen Amen Merci Voilà Chers téléspectateurs Nous arrivons donc A la fin De notre mission Merci de nous avoir suivis Merci au pasteur Joël D'être venu Et donc Mon encouragement Ce soir En tout cas C'est pour vous dire Priez ensemble Hommes et femmes En tant qu'Eupoux Apprenez A prier ensemble Si vous n'avez pas le temps Je sais que nous vivons Dans un monde Qui va tellement Vite On n'a pas le temps Mais pour le Seigneur On doit toujours prendre le temps Même 10 minutes par jour Et donc Mettez-vous ensemble Priez ensemble Et si vous avez des enfants Prenez vos enfants Avec vous Je pense qu'avec ça Le Seigneur vous aidera A aller de l'avant Et à surmonter Les épreuves Qui se présenteront Au devant de vous Donc voilà Notre conseil Pour aujourd'hui Merci d'avoir été avec nous Merci à toute l'équipe De réalisation Merci à l'espoir TV Et donc je vous dis Encore aujourd'hui A bientôt Et que le meilleur reste à venir Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à l'espoir TV